Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Radio Interne. En effet, je m'excuse pour la longue disparition soudain de vie du journaliste de la antenne, mais il semblerait que le cerveau ait tué une légère panne. Mais rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, cette émission sera une émission quotidienne ! Ou pas ? Enfin bref, laissez-moi maintenant vous présenter mes invités ici présents. Le premier invité s'est nommé Yozuke, dragon et citel soldat de sa majesté Pandore. Bien, tu vas bien me parler de ma reine. Je ne te tuerai pas pour la peine. Sois-en reconnaissant, humain. Euh, ouais, si on veut. Première question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez libéré Pandore de sa boîte alors que la reine limite était autrefois sur le trône ? N'est-ce pas évident ? Euh, si je pose la question, c'est que non. Enfin, quoi que je suis peut-être un peu con ou malade mental à force de voir défiler des invités pareils. Bon, tu m'as l'air assez sympathique. Alors je vais te répondre tout simplement. Ah là là, la blague. Un dragon psychopathe et son cœur qui me trouvent sympathique. Je ne sais pas comment je dois le prendre sur le coup. Prends-le comme tu veux. Mais si tu continues à me couper, tu vas te prendre autre chose en pleine face. Euh, oui, pardonnez-moi. Oh, puissant dragon. Soit. Eh bien, pour répondre à ta question, c'est tout simplement parce que je m'emmervais perdument auprès de l'hide. Elle nous confiait que des missions de seconde catégorie. Aucune conquête. Juste des massacres. Des massacres. Vous appelez ça des missions de seconde catégorie, vous ? Ouais. Pourquoi ? Oh non, rien. Pour rien. C'est malade. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit là ? Moi ? Oh non, rien. Jamais j'oserais dire que vous êtes un dérangé. Total dérangé. Là, je t'ai entendu. Quoi ? Mais qu'est-ce que je dis encore ? Bon, c'est pas tout ça, mais il serait grand temps de passer au second invité de la semaine. J'ai nommé Takuya Shizuma, Cleftinem Blast qui contrôle les flammes et dont le désir est de tuer toutes les autres Cleftinem Blast. Eh ouais, il déchire mon plan, hein ? Je vais tous les tuer ces Clefs et rester la seule Clef sur Terre. Je peux te dire quelque chose ? Euh, ouais, en fait, ça dépend quoi ? Abruti ! Aïe, putain, mes oreilles ! Tu le méritais. Non, mais franchement, tu penses sincèrement que Doftinem Blast ne vont pas naître à nouveau ? Que quand tu abattes, on sera mort et dans la tombe. Ah ouais, pas bête. Ce qu'il te faut, c'est un successeur Clef. Ah, ouais, je veux bien y croire, mais tu te rends compte que tu es la seule personne au monde à ne pas me traiter d'égoïste ou d'égo-centrique ? Ah, j'ai fait ça, moi ? Bon, peut-être, j'en sais rien. Je suis ému aux larmes. Ouais, enfin, n'en fais pas trop, quand même. Et va sécher tes larmes ailleurs, je suis pas un moucheur humain, moi. Enfin, bref, t'as compris la leçon ou bien ? Euh, oui, je crois bien que oui, ouais. Parfait, tu dormiras moins con ce soir, c'est déjà ça. Maintenant, passez à notre dernier invité du jour, Abzel, ou plus communément connu sous le nom de démon de la vengeance ou encore guerrier à la claymore. Sérieux. En effet, ça te la coupe, hein, ça en jette. Quand mon grand-mère va l'apprendre, t'imagines ? Euh, ouais, enfin, déjà, t'évites de me causer comme ça, je suis pas ton pote, que je sache. Et de deux, tu trouves vraiment que t'as l'allure d'un gars qui combat avec une épée de 4 kilos. Bah, ouais ? Pourquoi ? Mais regarde, mais regarde-moi ces bras tout frêles. Jamais tu ne pourras tenir une épée avec ça. T'es sûr de ce que t'avances ? Tu veux une preuve, peut-être ? Non, 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 ça va. Bon, eh bien, ma question sera la suivante. Pourquoi est-ce que tu combats ? Les on-là, il n'y a plus le temps. On fera avec, alors ? Euh, eh bien, je combats pour... Pour... Oh, bordel, je sais plus ! C'est bien ce que je me disais. Les invités d'aujourd'hui ne valent pas mieux que ce d'il y a de moi. Enfin, bref, on ne fait pas des miracles, comme on dit. Oh, je t'emmerde, hein ! Peut-être, mais en attendant, l'émission se termine. A bientôt, tout le monde, et à la prochaine !